Le truc, c'est que j'ai un enfant, il est là, dans le porte-bébé, il faut pas que je parle trop fort. Paradis au Média présente, Simone et le garçon progressiste. Parce qu'en vrai, je suis pas juste un père, je suis un artiste, enfin j'aimerais bien. Et depuis quelques temps, je rêve de Simone de Beauvoir. Et en vrai, le rêve, il avait hyper bien marché, parce que j'avais tout compris comment j'allais faire. J'entendais du bruit dans la cuisine, et j'ouvais la porte. Là, il y a Simone de Beauvoir. Ça, la maternité, pourquoi pas ? Mais tel que c'est aujourd'hui, c'est vraiment pour la femme un piège. Et dans un coin, il y a Jeanne Moreau et Aaron Tasièf qui se roulent des grosses pelles. On avance et on croise Gérard Depardieu et Johnny Hallyday. Je crois que si on a décidé de faire ce métier, il faut même des fois y aller à fond et ne penser qu'à ça. Dans un aventurier, c'est pas le fait d'aller plus loin, c'est le fait d'aller plus loin en soi-même. Et on court ensemble dans les couloirs. Alors moi, je demande à Yves Montand. Le bébé a disparu, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ça, je ne sais pas. Et il y a Jacques Cousteau qui arrive avec son scaphandre et qui dit, attention, il y a des requins. Des requins ? Bon, je crois que j'ai besoin d'aide. Simone et le garçon progressiste est une fiction originale en 7 épisodes, produite par Paradiso Média avec le soutien de Madeleine Lina. Et vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast.